Peut-être juste deux mots sur la croyance des témoins de Jéhovah. Donc, ils attendent un royaume sur terre. Pour eux, il n'y a ni paradis ni enfer. Ils n'attendent pas la vie éternelle. Ils attendent un royaume sur terre où il n'y aura plus de méchants. Alors, moi j'ai posé la question, qu'est-ce que vous faites des méchants ? Alors, qu'est-ce qu'un méchant ? Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah. Alors, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils ne savent pas. Eux sont les gentils, donc ils ne tuent pas les méchants. Il n'y aura plus de voleurs, etc. Qu'est-ce que vous faites des voleurs ? Ils ne savent pas. Alors, j'aimerais dire qu'ils annoncent uniquement un nouveau royaume avec un grand chef, c'est-à-dire l'antéchrist, l'antichrist contre Jésus. Et ils ne connaissent pas Jésus. Ils annoncent un royaume sur terre où il n'y aura plus ni pleurs ni larmes. Donc, le paradis sur terre. Et eux n'ont pas le Saint-Esprit. Selon eux, il y a seulement 144 000 qui ont le Saint-Esprit. Mais si on lit, il y a trois ou quatre fois dans la Bible, 144 000 de l'Apocalypse. Eux, ils ne connaissent que deux fois. Mais trouvés, je pense que c'est dans le chapitre 5, c'est marqué que les 144 000, c'est les douze tribus juives d'Israël. Mais on les a perdues, on ne sait pas où elles sont. Donc, les 144 000 sont forcément juifs, selon la Bible. Alors, comme je leur ai dit ça, ils ont déjà trouvé une réponse. La fois d'après, ils m'ont dit, oui, mais comme il n'y a pas de juifs, ils sont remplacés par des chrétiens. Et ils savent les noms de ces 144 000, ils se sont déjà rassemblés. Alors, juste au passant, les témoins de Jéhovah annoncent la fin du monde, le retour de Jésus, enfin, leur Christ à eux, qui ne serait pas Jésus. Et, alors, ça arrive en telle année, comme ça n'arrive pas, il y a déjà 60 ou 80 ans que ça aurait dû arriver, comme il ne s'est rien passé il y a 60 ou 80 ans, ils ont étouffé l'affaire et ils ont dit, ce sera en telle année, il ne s'est rien passé cette année-là, donc ce sera en telle année, enfin, ils annoncent des années, ça n'arrive jamais. Mais, alors, après quoi, ils essayent de faire correspondre l'année qu'ils avaient annoncée avec un événement qui s'est passé, etc. Bon, alors, la question, c'est qu'est-ce qu'ils font des personnes qui n'auront pas adhéré à leur cause et cru à leur chef ? Puisqu'ils attendent un nouveau Christ, un nouveau chef, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Alors, bien sûr, en prenant un verset de l'Apocalypse, au début, un verset de l'Apocalypse, je suppose qu'ils l'appellent Révélation. En anglais, l'Apocalypse et Révélation. Enfin, si ils reprennent un verset de l'Apocalypse, 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 après, ils tournent, ils tournent, ils vont chercher un autre verset ailleurs, ils font une espèce de mixte, ils peuvent faire dire ce qu'ils veulent à la Bible. Alors, ceux qui ont le Saint-Esprit, des fois, font un petit peu la même chose, ils rassemblent tout ce qu'il y a sur un même sujet. C'est très différent. Alors, juste, donc, les témoins de Jéhovah disent ne pas avoir le Saint-Esprit, et ils obéissent aveuglement à ceux qui l'ont, donc les 144 000 qui existent à leur chef. Alors, leur chef sait absolument tout, eux ont raison, et si on discute avec eux, ils nous présentent leur catéchisme. Et ils suivent leur catéchisme à la lettre. Leurs grands chefs ont forcément raison. Et ils ne doutent pas, parmi leurs grands chefs, c'est tous des « saints ». Alors, humainement, avec notre intelligence, c'est impossible de les atteindre. Il n'y a que Dieu qui peut se révéler à eux, et si on a affaire à eux, aimons-les de l'amour de Dieu, prions pour savoir quoi leur dire, et parfois se taire, et ne dire que la phrase que Dieu nous demande de leur dire. Et ils se rappelleront, peut-être qu'ils vont nous contrer, n'être pas du tout d'accord, etc. Mais ils se rappelleront de cette phrase-là, trois ans plus tard, peut-être, ou six ans plus tard. Dieu va la leur rappeler. Dieu va rappeler la phrase que nous aurons dit. Si nous avons vraiment été conduits par Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada